Ce qui fait d'elle déjà qu'elle est particulière, c'est son regard, évidemment. Ses yeux bleus, magnifiques, des grands grands yeux bleus et Luli, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas vraiment s'exprimer, mais rien qu'avec ses yeux, déjà, on a tout compris. Quand on rentre dans son monde, c'est tellement puissant et même au son de sa respiration, on sait son état d'être, son état d'esprit. C'est vraiment incroyable de pouvoir vivre des choses comme ça, alors je le dis avec énormément de recul évidemment, parce qu'au début ça pouvait me paraître tellement gros de dire des choses comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est du moment qu'on accepte de s'ouvrir à la maladie, parce que les débuts ont été compliqués évidemment, elle avait du mal à se faire comprendre, parce qu'elle ne pouvait pas s'exprimer comme un enfant de son âge normalement, parce qu'elle avait un an et demi du coup quand on a eu le diagnostic. Et nous, on n'avait pas forcément envie d'aller, de vivre notre vie comme ça, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses, donc c'est vrai qu'après on est rentré vraiment dans son monde, donc il y a vraiment par les yeux, le sourire, vraiment ses expressions, voilà, c'est ce qui fait aussi d'elle, et comme toutes les petites retraites, petites ou grandes, voilà, qui sont vraiment, voilà, sa gentillesse et l'amour surtout, la particularité c'est ça, c'est vraiment l'amour incroyable que ça peut vraiment apporter, comment ça peut changer un être humain, lambda, enfin vraiment, ça fait découvrir des sens qu'on, voilà, qu'on connaît pas quand on n'est pas confronté à ça dans sa vie, et c'est juste super enrichissant et plein d'amour, donc c'est génial. Sous-titrage ST' 501